Salut, c'est Jul, sans ses lunettes ni ses lentilles et qui par conséquent n'y voit rien du tout, et bienvenue dans Psycho Pops. J'espère que vous n'allez pas me voir flou vu que je n'ai pas mes lunettes. Alors aujourd'hui, j'aimerais profiter de l'arrivée imminente d'une de mes fêtes préférées pour me poser une question somme toute pertinente qui est « Pourquoi est-ce qu'on aime se faire peur ? » Alors, vous l'aurez compris avec la question et avec cette superbe déco cheap ainsi que mon costume super bien fait que je veux bien sûr parler de la fête d'Halloween. Wouh ! Alors tout d'abord, je vais expliquer comment ça marche la peur. Qu'est-ce que c'est ? Alors la peur, c'est tout simplement une fonction de notre organisme, au même titre que la douleur par exemple, et qui nous sert ni plus ni moins à notre survie. Et oui, c'est une sorte de système d'alarme qui va se déclencher face à un danger qui va nous permettre de réagir. Alors selon le contexte, réagir de manière différente, en se protégeant de ses mains, en se baissant, en fuyant, en criant. Et ça peut vous paraître con comme réaction de juste crier, mais en fait il faut se rappeler que l'homme est un animal social, et que du coup le cri en fait ça va alerter nos congénères soit pour qu'ils débarquent, soit au contraire qu'ils se cassent. Mais alors, en cette période d'Halloween où les plus fous-fous d'entre vous vont sortir déguisés en créatures les plus effrayantes les unes que les autres, telles que des loups-garous, des sorcières, des vampires, Cyril Hanouna... Et bien on est en droit de se demander pourquoi certains d'entre nous aiment se faire peur, par exemple en regardant des films d'horreur, ou en allant faire des manières à sensations, ou encore en regardant le spectacle de Kev Adams... Eh bien nous allons retenir plusieurs réponses. Déjà sur le plan hormonal, le docteur David Zalt, professeur de psychiatrie à l'université de Vanderbilt aux Etats-Unis, a répondu à cette question pour le Shilton Post, et il nous a informé que la peur pouvait être un vecteur de plaisir, puisque quand on y est confronté, on va sécréter un petit cocktail d'hormones, à base d'endorphine, de dopamine, de sérotonine et d'adrénaline, ce qui va ni plus ni moins transformer notre corps en machine de guerre prête à réagir à n'importe quelle situation le plus vite possible. Mais il faut savoir que ce même cocktail, lorsqu'on est en sécurité, eh bien il est responsable de notre plaisir ou de notre contentement. Donc, si un film vous fait peur, mais que votre cerveau se rappelle que vous êtes tranquillement assis sur votre canapé, et qu'il n'y a pas de poupée de choses chez vous, eh bien cette petite dose hormonale va plutôt vous faire du bien que du mal. Mais la peur a d'autres bénéfices sur nous, et une sociologue américaine du nom de Margie Kerr a décidé d'en faire son métier. Elle est devenue spécialiste de la peur, et elle travaille dans une maison hantée aux Etats-Unis, dans laquelle elle branche des sujets sur des capteurs et des électroencéphalogrammes pour les étudier pendant qu'ils ont la frousse, et je trouve que c'est le métier le plus cool du monde. Et bien elle, elle vous dit que la peur, ça aide à booster notre confiance en soi. C'est-à-dire que si vous allez justement dans une de ces maisons hantées super effrayantes, ou des manèges hyper effrayants comme la maison des poupées à Disneyland, et que vous ressortez vivant, ce qui arrive généralement parce qu'on ne meurt pas dans ce genre de situation, et bien inconsciemment, vous allez être super fiers de vous de vous en être sortis, et consciemment, vous allez pouvoir vous la péter auprès de tous vos amis qui vous attendront à la file afin de saluer votre courage et votre bravoure. Et puis enfin, la peur, ça nous rapproche tout simplement lorsqu'elle est partagée. Alors que ce soit une peur avérée, du genre on est en train de se promener la nuit dans les bois et on croise Eric Zemmour, ou bien une peur induite pour le fun, on est en train de regarder ensemble le projet Blair Witch, ce que je vous conseille plutôt par rapport à l'autre situation, et bien comme elle est partagée avec les amis, justement, on a l'impression de l'avoir affrontée ensemble. Et ça, ça va resserrer nos liens, ça va nous rapprocher. Et on en est bien conscients, c'est pour ça qu'on regarde les films d'horreur en amoureux pour pouvoir se blottir l'un contre l'autre. Et ça, c'est quand même beau. Alors attention, cependant une petite mise en garde pour les amoureux de la terre rare, être confronté de manière chronique à la peur et produire trop souvent notre petit cocktail hormonal dont on parlait en début de vidéo, et bien ça peut avoir une incidence néfaste, ça peut notamment créer de l'hypertension ou encore de la dépression. Donc c'est comme pour tout, je vous conseille de l'utiliser avec modération et de ne pas vous coller la frousse trop souvent. Et vous alors, vous aimez avoir peur ? Vous allez vous déguiser pour Halloween ? Vous aimez les bonbons ? Et bien je n'en ai pas à vous offrir là tout de suite, mais je peux quand même vous proposer de mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo, de la partager auprès de vos amis, de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas afin que je devienne une influenceuse, de mettre des commentaires et de peut-être débattre sur vos films d'horreur préférés ou vos attractions préférées afin que vous deveniez une communauté active, et bien sûr à suivre sur tous mes réseaux sociaux qui seront indiqués en fin de vidéo. En tout cas, moi je vous dis à très vite, et surtout n'oubliez pas que ce n'est pas parce que les filles vont s'habiller de manière sexy pour Halloween que c'est une raison pour agir comme des connards et pour les agresser. Sous-titrage ST' 501